yo tout le monde c'est la fourchette et on se retrouve pour l'épisode numéro 2 sur le serveur découvert aujourd'hui on va changer ce petit pont parce que je me suis dit qu'en fait mais ce qu'est là le pont non franchement le pont était pas bien joli enfin il était fait rapidement on va pas dire ça c'est quand même sympa d'avoir fait un pont mais je veux un truc un peu plus un peu pas simple simple à la fois mais voilà quoi voilà où on se sent bien où on est couvert etc en cas de pluie enfin je sais pas vous savez le pont de faire de ce pont un endroit vraiment c'est l'endroit dans le contraire attention un pont vraiment énorme gigantesque non mais en gros ce que j'aimerais faire c'est un petit pont un petit pont avec un peu plus de détails enfin voilà il est sympa ce pont mais on va quand même le détruire voilà c'était vraiment histoire d'aider au tout début on est toujours au tout début mais je pense que on peut se permettre d'avoir un pont qui est un peu plus de la gueule et donc j'ai une idée de pont on va réaliser ça aujourd'hui et ça va être plutôt cool bon alors on va aller voir on va voir pardon de besoin on va devoir avoir besoin de de cobble et d'escalier comme ça bon on s'en fait ah il y a un zon d'or parce que ça demande pas énormément de bois on prendra des moutons plus tard nous même je pense que voilà qu'histoire ah mais d'accord ça se fake de partout genre là j'entends des mobs de partout c'est parti c'est la folie ah d'accord en fait il y a les deux qui hop nickel voilà donc là c'était le petit instant pve là en plus on a une petite belle intersection donc là on pourra mettre je sais pas quoi mais ça sera sympa alors déjà on va se mettre comme ça le mec qui gère alors on a bien un pont de trois donc ce qu'on va faire donc maintenant combien on a de longueur 1 1 je suis en train de réfléchir rapidement rapidement mais sûrement en gros pour que ce soit un peu ego parce qu'il faut que ce soit ego oui on va faire comme ça voilà comme ça comme ça c'est juste pour moi pour les longueurs alors bon on a un chemin de trois donc ce qu'on va faire on va faire déjà les piliers ça couche de bois là j'ai pas retiré mais je peux voilà on va déjà commencer par faire la fondation enfin les piliers fondateurs du pont on va casser au fur et à mesure la d'art ouais sauf que si je casse de partout on va dire juste c'est ça goût tard parce que je crois que c'est ça pas la connexion ça c'est à goût tard parce qu'on est le soir en fait de l'ouverture pour vous dire soyez au courant de tout alors hop 1 2 1 2 3 1 2 voilà tout à fait c'est ce qu'on veut j'aime voilà alors l'autre côté on va faire pareil chaque on saute là donc 1 2 3 1 2 3 1 2 3 voilà là on va monter on va imaginer les piliers comme ça comme ça ah mince voilà hop ça c'est fait on va faire une petite armature armature en cobblestone histoire qu'on soit bien on soit bien sur nos très bien appuyé voilà ensuite on va faire une petite passerelle en hander voilà je rigole ça c'est juste pour m'aider c'est trop drôle mais blague n'est ce pas hop hop après on va faire quand même un pont qui reste qui reste sympa mais simple hop voilà tchak tchak on va faire ça comme ça voilà la petite cobble comme aux autres en côté du pont hop et voilà donc là faut bien sûr être entrainé entraîné au parcours et là faut éviter aussi qu'un scone et vous balancez une flèche et vous chambiez vous mouez vous mouez vous cherchez son staff etc hop ah ouais d'accord et bah non zombie je suis là et bah non voilà la question s'amuse avec des zombies voilà voilà une petite cobble ici tchak tchak donc là vous voyez déjà un peu la forme du pont soit juste on va d'accord en fait le bébé zombie était vraiment trop à fond genre limite il m'a se nommé totalement hop alors bien sûr pour les creepers genre vous avez peut-être pu me voir du site en fait on a enlever les explosions parce que comme ça c'est de faire des dégâts sur les constructions des potes parce que c'est un serveur en gros c'est une game rule à mettre et je vous la conseille vivement de la mettre si vous faites un serveur survival et du coup vos creepers n'exposent pas et c'est tout pénètre parce que franchement des fois on ne fait vraiment pas attention genre un creeper expose dans la base d'un pote et là chaud chaud pour tout construire quoi donc voilà je vous conseille de mettre cette game rule au pied où vous êtes sur un serveur un serveur un serveur un serveur sur votre privé alors hop j'ai pas beaucoup de calls et en plus il va m'en refaire pas mal de calls hop alors c'est normal que la table de craft elle est pas bien dimensionnée parce que en fait j'utilise un pack de l'1.8 et du coup bah ça cause des petits problèmes comme bah le recalibage de l'aventure il y a des trucs que c'est pas au bon endroit mais bon c'est le R-SPAC je l'aime bien en fait c'est de bruit sur une mais avec des petits bruits différents la hotbar qui change un tout petit peu et voilà 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 alors nous on va retourner sur le pont là on va faire vraiment la passerelle hop et on est arrivé ah gg et là il va rager parce qu'en vrai aussi il a mis super loin il va tout il va tout refaire alors hop voilà voilà enfin la mort Maximus vous m'en sert à toi ah ouais mais du coup il va devoir faire tout le retour et tout ça va être bien fini pour lui très fort Maximus hum là on se fait des petits sticks oh il y a juste un trou je crois que c'est comme ça ouais c'est bien qu'elle s'en fait hop pour les sticks je m'en fais autant mais dans ce programme hop donc comme je vous ai dit moi j'ai un fond assez couvert c'était vraiment dans mes deux membres hop on arrangera la route en fait la route under comme ça c'est vraiment on a fait ça rapidement après on fera des routes un peu plus construites au moment où on fait ça euh hop hop voilà là on va mettre plus de deur, plus de deur pour nous permettre de peser les petites slabs voilà là on va mettre les slabs directement sur les piliers et on va en suivant de monter il va nous falloir plus de slabs il va nous falloir plus de slabs il va nous falloir plus de slabs on va à gulthar un gulthar barbare au loin qui arrive hop voilà alors ici on avait mis des escaliers 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 hop des orcubes de deur hop je ferai même pas les bugs sauter assez parfois ça bug je crois voilà slab slab et ensuite bah je pense qu'on va faire encore deux 1 après on va se calmer, genre on va pas monter plus haut La solution c'est à faire trop long etc, c'est à faire un peu trop allongé. J'espère que ça va bien rendre aux fenêtres. J'avais mis dans ma tête de mettre un petit voile en laine par-dessus. Je pense qu'on va le faire. Et du coup, bah voilà, hop ! Toujours faire des trucs paires, c'est très important dans la liste. Un père parfois sur Minecraft ça passe mais bon, parfois ça ne passe pas. Ah voilà, hop ! Ah non, loupé ! Cette fois-ci c'est loupé. Et donc là, voilà ! Bien entendu, bien entendu. Alors voyons ce que ça donne pour le moment. Ça fait un petit joli con. Ensuite là, il va falloir qu'on s'arrange pour que là je terraforme un peu mieux. De toute façon, à la faille, j'ai comme objectif de la retaille hyper informée sur les façades. Genre regardez de mon côté, j'ai une bande de terre un peu bizarre. qui volent. Et ça, ça ne me plaît pas du tout. On va en profiter pour mettre un peu de temps. Donc voilà. Et ce qu'on va faire, on va aller chercher du tout. Et de la bonne mine pour faire un peu de la laine grise et blanc. Et je pense qu'on aura terminé ce type-on. Parce que là, vous voyez, il nous faut quelque chose de plus. Ça, ça ne va pas. On va se faire des cisailles décidées. Hop ! Ça habite à un niveau numérique parce que franchement, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Et euh... Là, je suis déjà un petit peu en dash. Hop ! C'est prêt. En fait, je crois que tous les moutons se battent. Voilà, mouit, 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 mouit. Ensuite, De la bonne mille, j'en ai. Et bah, je vais chercher des sacs d'encre. Et puis, je reviens. A tout de suite. Poules, pas l'horizon ! Ouais, les poules. On est pas très loin du spawn. À côté, il y a un marais. Plus loin, je crois qu'il y a une roufette forest. Ouais, c'est ça. Enfin, une dark forest. Ouais. Bah, c'est roufette forest, je crois. Je crois que ça s'appelle comme ça. Euh... Ah ! Les poules pour toujours autant bugger. Alors, moi, je pense que je vais faire, je vais mettre directement aussi de la teinture sur les moutons. Ça, ça m'évitera d'aller chercher des sacs d'encre. Et du coup, ce qu'on peut se faire... Comme ça, du grey die. Donc, du gris. En gros, pour vous résumer du gris. Ici, je verrais bien des grands champs. Mais j'ai plein de projets. Mais il faut que ça se réalise. Il faut que j'ai le temps, surtout. Le temps, c'est très important. Voilà. Euh... Et donc, du coup, je pense mettre directement de la grey die sur les moutons. Et pour que je puisse avoir de la laine colorée directement. Ah oui, aussi, si vous n'aviez pas vu, en fait, la faille, elle rencontre une deuxième faille. Euh... Là-bas, il y a ma faille. Et là, il y en a une deuxième. Donc, allez pas dire que j'ai volé la faille. En gros, peut-être ce qui serait sympa aussi, ça serait de prolonger la faille qui est ici pour la rejoindre à celle-là. Parce que c'est assez étonnant, quoi. Euh... Est-ce qu'on peut rendre ça encore plus gris ? C'est ça, ma question. Oui. De la grey die. Et je pense que ça... Ouais, ça, c'est un peu ce que je veux, en fait. Hop. Venez par ici les moutmout. Bon, je mets la grey die directement sur les moutons. Comme ça, j'ai plus de chance d'avoir plus de laine. Hop. Allez, on sort. Excusez-moi, les moutons. Vous êtes un peu serrés, je sais. Mais pas besoin d'hurler. Grey die. Ah ben, bon, c'était pas ce que je voulais. Mais au pire, on va faire un petit assortiment de trois laines différentes. Et on va ressauter encore une dernière fois du côté des moutons. Hop. Pardon. Pardon. Je vous ferai... Witt. Mes petits moutmout. Hein ? Hum... Alors. Du coup, on va mettre notre petite laine. Notre laine qu'on va mettre ici. J'espère que ça... Euh... Oui. Bah, de toute façon, on peut pas faire autrement. Est-ce que ça rend bien ou pas ? Ou est-ce que ça fait chinois ? Est-ce que ça fait chinois ? Hum... Honnêtement, pour vous le dire, sincèrement, je suis pas convaincu du tout par le gris. Par mon idée de gris clair, etc. Je pense que je vais tout mettre d'une seule et même couleur. Ça rendra... Ça rendra mieux. Witt. La dangerosité. J'aime ça. Ouais. Donc, je changerai quand j'aurai... J'aurai plus de laine. Pour le moment, je laisse comme ça. Mais dès que j'aurai plus de laine, je changerai. Je changerai. Et... Euh... Du coup... Ce qu'on va faire, on va s'occuper d'en bas, en fait. Là, déjà, de retirer un peu toute cette dirt. Voilà. Parce que c'est pas très... C'est pas très joli, tout ça. Retirer toute cette dirt. Et puis... Et puis, je disais, pardon... Euh... Ah bah voilà. Ah mais oui, tiens, toi. On s'est rencontrés tout à l'heure. Voilà. Au revoir. On s'est rencontrés comme... Comme... Comme on s'est dit au revoir. Oui, je sais... Je sais tout des fois. Voilà. Hop. Bon. Là, il y en a. Ils m'ont foutu n'importe quoi. Dans ma faille. Bon. Ça, c'est au début. Vous savez, quand vous tombez. Quand vous éliminez et tout. Et là. Hop. Ça me donne sur mon magnifique terraforming. Qu'on fera en fait au prochain épisode. Voilà. C'est histoire de faire une transition assez sympathique. Au prochain épisode. On commencera à faire une partie des terraforming. Que je terminerai hors caméra. Euh... Surtout pas... En fait, en dessous du pont. On fera une partie en dessous du pont. Et voilà. Tout autour... Tout autour de ce trou. Que j'ai pu faire lors du premier épisode. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour cet épisode. Moi, je vous dis à très bientôt pour l'épisode 3. Du serveur découvert. C'était la fourchette. Et à bientôt. Bye bye tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501